La chronique d'Hubert nous amène aujourd'hui à la découverte des tamaris girondins. Le tamaris, l'arbre emblématique des fronts de mer. Si l'on observe les arbres présents sur le bassin d'Arcachon, il y en a un qui retient l'attention de l'observateur attentif. C'est bien le tamaris. Et vous l'avez forcément rencontré lors de vos promenades à Arcachon. La célèbre station balnéaire, née en 1857, est réputée par sa ville d'hiver où se niche dans la verdure de magnifiques villas. En 1913, la municipalité décide de diriger une promenade en gagnant sur la plage et en empirant le front de mer. Éclairée par des lampadaires fonctionnant à l'électricité, une grande nouveauté. C'est à cette occasion que l'on plante une allée de tamaris. Les arbres, plus que centenaires, sont toujours présents dans le paysage et font l'objet de soins attentifs. Le plus imposant d'entre eux pose fièrement à l'extrémité est de la promenade, près de la jetée d'Eraq. Taillé régulièrement pour réduire sa prise au vent, il est conforté par des étés métalliques qui l'empêchent de s'ouvrir en deux. Sa circonférence, 2,60 mètres, le situe parmi les plus gros tamarisses des côtes atlantiques et méditerranéennes réunies. Résistant bien aux emprunts et au sable, c'est l'arbre idéal en bord de mer. Vous le trouverez ailleurs à Arcachon, notamment dans le quartier des Abatilles, non loin de la source Saint-Anne. Petit à petit, cette idée de planter ce bel arbre s'est propagée un peu partout le long des plages sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, le tamarisse est devenu un élément de la biodiversité du bassin d'Arcachon. Très récemment, en 2019, Odange, la commune voisine d'Arcachon, a procédé à la plantation de 24 nouveaux tamarisses sur le port, ainsi que dans le quartier Saint-Yves. Le tamarisse est également présent en Médoc. Vous pouvez l'observer dans les maths où il est planté en haie. Sa robustesse, sa bonne résistance au vent, sa faible exigence au niveau de la qualité des sols expliquent sa présence dans ces pôles d'air aménagés par les ingénieurs hollandais durant tout le XVIIe siècle. Préserver ces éléments constitutifs du paysage est une des priorités listées par le parc naturel régional du Médoc. L'intérêt de cet arbre est aujourd'hui reconnu. On le trouve dans de nombreux jardins où sa floraison printanière, dans différentes nuances de rose, est appréciée de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada